Nous voilà en quart de finale les gars, nous voilà en quart de finale, nous voilà à trois matchs, trois matchs de soulever cette coupe du monde, déjà plus que trois. Alors la Pologne, franchement les gars, première mi-temps j'ai été inquiet, je ne vais pas vous mentir, merci Giroud. Merci Giroud qui passe en tête des meilleurs buteurs de l'équipe de France, premier pôle position, le Quart a pris la pôle position. Bravo Olivier Giroud, même si son match n'a pas été exceptionnel, il y a un but d'ailleurs sur un ciseau qui aurait été beau de le valider. En tout cas la première mi-temps a été pour moi l'une des plus mauvaises mi-temps que j'ai vu de l'équipe de France en coupe du monde, on va mettre de côté la Tunisie, on a fait complètement tourner. J'ai trouvé une équipe de France pas en rythme, surtout que c'était une équipe de Pologne qui était vachement reculée sur ses propres buts etc. Il aurait fallu mettre beaucoup plus de rythme, changer de rythme, changer de façon de jouer à chaque fois, alterner un peu et j'ai trouvé une équipe de France en première mi-temps. Non les gars on va pas se mentir avec un Dembele Mbappé qui faisait tout le temps la même chose, avec un Giroud qui était assez statique devant, avec un Griezmann qui avait du mal à s'intercaler. J'étais pas serein, je vais pas vous en dire les gars, j'étais pas serein, j'étais quand même inquiet pour cette équipe de France. Pourtant, quand j'ai vu l'équipe de Pologne jouer depuis le début de la coupe du monde, j'ai trouvé une équipe de Pologne atroce, mais quand je dis atroce, quand j'ai vu le match face à l'Argentine, je me suis dit mais la Pologne qu'on va jouer elle est complètement dégueulasse. Sauf qu'en première mi-temps on n'a pas joué le jeu qu'il fallait. Heureusement on marque juste avant la fin de la première mi-temps et après en deuxième mi-temps on a déroulé, ça allait mieux et puis là on a assisté à... Elle grandait, le grand, l'unique Kylian Mbappé, aujourd'hui meilleur buteur de la coupe du monde avec 5 buts, il n'a que 24 ans, il est déjà à 9 buts en coupe du monde, le meilleur joueur du tournoi. On espère qu'on va aller au bout, on espère pour Mbappé qu'il va continuer à marquer des buts, mais cette équipe de France les gars, comme je vous dis on n'est plus qu'à 3 matchs, les émotions vont commencer à monter de plus en plus, avec cette façon... Est-ce qu'ils vont me faire chialer pour une troisième fois ? Enfin une quatrième fois, quatrième. J'ai chialé en 98, j'ai chialé en 2018 et j'ai chialé en 2006 quand on a perdu en finale face à l'Italie. Les gars, une coupe du monde, je le répète encore une fois, pour ceux qui ont boycotté, qui veulent, voulaient boycotter etc, je l'ai toujours dit, peu importe le pays où ça se passe, peu importe les problèmes dans le pays, c'est une coupe du monde. Nous, on aime le football, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour parce que de toute façon on n'y peut rien. Nous, on veut voir du football. Les joueurs de foot sont là pour jouer au football. Ils sont là pour nous donner des émotions. Les émotions, on l'a, on les a. Regardez depuis le début de la coupe du monde, les surprises qu'il y a etc. C'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans. Tu ne peux pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est une fierté. Moi qui suis français, vous qui êtes français ou avec certaines origines, les gars, on est tous derrière cette équipe de France, à part ceux qui n'aiment pas l'équipe de France. Mais les gars, c'est des émotions. C'est le football. Moi, ce que j'ai joué aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas le plus grand des matchs. Ce n'est pas la plus grande des équipes. Donc forcément, il y a eu peut-être un peu d'émotion en moins parce que ce n'est qu'un huitième de finale après tout. Mais quart de finale, ça y est, on rentre. On est dedans, les gars. C'est soit l'Angleterre, soit le Sénégal. On verra l'adversaire qu'on va choper. Mais quand je vois les autres nations, encore une fois, je suis obligé de me le répéter, il n'y en a aucune qui m'impressionne. Franchement, les Pays-Bas face aux États-Unis ne m'ont pas impressionné. J'ai trouvé que les Pays-Bas jouaient en transition rapide, mais qu'ils se sont fait quand même un minimum dominé par les États-Unis. J'ai trouvé les États-Unis vachement naïfs sur le coup. Mais je n'ai pas trouvé un grand Pays-Bas. Argentine, je trouve que leurs jeux sont dégueulasses. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de l'Argentine. Je vais vous le dire clairement. De toute façon, l'Argentine, on ne peut la rencontrer qu'en finale, ainsi que le Brésil. Donc, quart de finale, ça peut être l'Angleterre ou le Sénégal. Demi-finale, c'est soit le Maroc, soit l'Espagne. On verra les autres, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le Japon et la Croatie, si je ne me trompe pas. Peut-être que c'est de l'autre côté, je ne sais pas. En tout cas, cette équipe de France, les gars, entre Giroud, aujourd'hui, qui devient le meilleur buteur unique de cette équipe de France, encore une fois, un grand bravo à lui, parce qu'il a tellement été critiqué. Il n'était même pas sûr de faire cette Coupe du Monde, les gars. À un moment donné, il va falloir se rendre compte, c'est que le mec n'était pas sûr d'être sélectionné pour cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est quand même déjà à trois buts. Doubler le premier match, là, il a un but qui t'aie de deux livres. Il n'est pas facile à mettre, ce but, les gars, surtout. Alors, certes, il a un peu de réussite, parce qu'il frappe dans le ballon, ça frappe un peu au sol, etc. Mais il est deux buts, il frappe croisé, c'est très difficile. Il a vraiment le... Il a le bon tempo, il a le bon timing, il a le bon équilibre pour marquer ce but, les gars. Et puis, Mbappé, encore une fois, les gars, qui terminent avec deux buts, une passe décisive. Donc là, je n'ai même pas besoin d'attendre la fin. Téphane nous a délivré le match jusqu'au bout, cette fois, on ne va pas se tromper. Il y a bien victoire de l'équipe de France. 3-1, avec un pénalty qui est un peu malheureux. Je vais parler d'un truc qui fâche quand même un petit peu. Koundé. Mais Koundé-Pavar, c'est le même combat. C'est qui va être le plus nul de cette Coupe du Monde ? Koundé, les gars, je le dis, je le répète, il est surcoté. Voilà. Après, ce n'est pas sa place, les gars. Ce n'est pas sa place. Il ne joue pas latéral droit. Mais en tant que latéral droit, comme pas mal, d'ailleurs, c'est nul. C'est mauvais. D'ailleurs, Koundé, ça fait 10 ans qu'il est professionnel. Il ne sait pas qu'il ne peut pas jouer avec une chaîne en or, le mec. Non, le mec, il fait un match de Coupe du Monde avec une chaîne en or. Alors, déjà, ça peut blesser l'adversaire, ça peut blesser toi. Tu peux peut-être te prendre une pénalty. J'en sais rien. Peut-être que l'arbitre aurait pu lui donner un carton d'une. Mais normalement, c'est aux arbitres aussi de vérifier. Mais même si les arbitres, ils ne vérifient pas, je ne vais pas avec Taché, le frérot. Koundé, c'est lunaire. Rabiot, encore une fois, un très beau match où il est voulu à l'équipe. Il récupère pas mal de ballons. Alors, il était un peu moins présent devant, j'ai trouvé, dans ce match. Mais il était très, très présent défensivement. Griezmann, il était en mode intercal. Donc, c'était très bien. Tuameni, écoute, il fait du Tuameni. Voilà, il récupère beaucoup de ballons. Il est assez... Il ne se montre pas beaucoup, mais il est très important dans la récupération de balles. Théo Hernandez, moi, j'adore. Côté gauche, j'adore. Dembélé, malheureusement, le problème de Dembélé, c'est qu'il provoque beaucoup. D'ailleurs, passeur décisif sur Mbappé. Mais le problème de Dembélé, c'est qu'il ne peut rentrer que dans l'axe. Parce qu'il ne peut pas dédoubler avec un certain mec qui s'appelle Koundé. Mbappé, il a de la chance, il a Théo Hernandez. Ça parle football. À côté droit, Dembélé, il a un handicap quand même. C'est son propre joueur qui ne peut pas jouer avec lui. Donc, c'est un peu compliqué. Mais pour le reste du truc, les gars, franchement, un grand bravo. Un grand bravo à cette équipe de France qui est, pour moi, rentre dans les favoris de cette Coupe du Monde. De toute façon, dans les favoris, on ne va pas se mentir, je mets la France, je mets le Brésil. Voilà. Et peut-être l'Espagne, il y a encore. Et il y a encore. Donc, non, non, je ne mets pas l'Argentine, les gars. Ils peuvent gagner, la Coupe du Monde. Il n'y a pas de problème. Mais c'est dégoulasse. C'est dégoulasse. Et le Brésil face à la Corée du Sud. Attention quand même. Attention. Attention à certaines surprises. En tout cas, on est l'équipe qui a montré pour l'instant, en huitième de finale, qu'il n'y avait pas débat. Voilà. À part en première mi-temps où je les avais là un peu. Non, non, franchement, les gars, je vous le dis, j'avais les chocottes. Pas par rapport que c'est l'Apollon qui me faisait peur. C'est le propre jeu de l'équipe de France. Mais en soi, je suis content. On est qualifiés. Je ne sais même pas c'est quand le quart de finale. Donc, rendez-vous en quart de finale pour le débrief en espérant. Si je dois choisir l'adversaire le plus facile de l'équipe de France, je vais vous surprendre. Je préférais l'Angleterre. Parce que le Sénégal, je trouve que ça sera plus dur. Parce que le Sénégal, c'est un peu plus costaud. Il y a un peu plus d'envie. L'Angleterre, voilà, ça joue au football. C'est fluide. C'est rapide. Mais défensivement, je ne les trouve pas ouf, les Anglais. Alors, offensivement, vous allez me dire qu'ils ont beaucoup d'arguments. Mais nous aussi. Quand je joue l'équipe de France, je joue face à Mbappé, le meilleur joueur du tournoi. Je le répète, face à Dembélé, face à Giroud, face à Griezmann. Aujourd'hui, on fait peur. Aujourd'hui, on fait peur. Et j'espère qu'on va aller chercher cette troisième étoile. Ciao tout le monde.